On va tout de suite appeler Philippe, Philippe Collin, qui va d'abord nous expliquer, avant de nous démontrer, il va d'abord nous expliquer la conception d'un site Frogance. Philippe, je te laisse te présenter, nous expliquer un petit peu quelle est ta fonction au sein de l'OP3FT, et puis enchaîner avec ce que je crois tout le monde attend ce soir. And I think we switched to English for this one, right ? Pardon, on passe en anglais, donc nous allons, pour le bénéfice de notre service technique, passer en anglais. Eh bien, je m'appelle Philippe Collin, je m'occupe de la création, la promotion de l'innovation chez OP3FT. C'est un grand mot. Il s'agit de stimuler l'écosystème pour aider les parties prenantes à mettre au point des outils, des sites, des solutions, des entreprises. Enfin, tout mettre en place autour de la technologie de Frogance. Je vais vous présenter aujourd'hui comment, ou ce que c'est qu'un site de Frogance. Parce qu'on parle de site de Frogance, par-ci, par-là, mais on n'en a jamais vu. Je vais donc l'expliquer et vous montrer une démo. Vous voyez les quatre ordinateurs ici et deux téléphones mobiles. Je vais vous montrer comment on peut naviguer sur le site Frogance, comment visualiser à l'écran. Et comment ils se comportent entre machines. Eh bien, tout d'abord, les transparents. Ce qu'il faut comprendre pour les sites Frogance, c'est que ces sites sont rédigés dans une langue. Donc, le langage FSDL. Je n'ai que très peu d'acronymes techniques dans cette présentation. Mais ici, c'est important. Parce que c'est le langage pour décrire le site. Pour ceux d'entre vous qui connaissez XML, voici un exemple. D'un code XML, c'est très facile à lire, très facile à comprendre. Et il décrit tout, soit le site Frogance, le contenu du site, ainsi que la structure du site. Si vous connaissez XML, en fait, vous connaissez déjà le FSDL. N'est-il de vous rappeler, comme toujours avec OP3FT, c'est un standard ouvert qui peut être téléchargé chez OP3FT gratuitement. Donc, demain matin, vous pouvez commencer déjà à écrire. Même cette nuit, ce soir, pour accéder à ces sites, il faut entrer une adresse, j'imagine. En effet, c'est le deuxième pilier de la technologie Frogance. Et nous nous avons parlé pas mal, brièvement au Japon, en japonais surtout. Et surtout, il faut une adresse pour accéder à un site. Une adresse Frogance, évidemment. On l'a déjà vu, mais je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui venaient juste d'arriver en ligne, que cette adresse, l'adresse Frogance, peut être écrite dans tout système d'écriture à travers le monde. Évidemment, alphabet latin, network name, nom des réseaux, le site, le nom, pas de HTT, machin, des .com, etc., rien. Et aussi, des chinois, des cyrilliques, des claviers, disons, en arabe ou en nébreu. Vous savez, il y a certaines personnes qui nous regardent de l'autre bout du monde. D'ailleurs, ils aimeraient avoir des adresses. Les adresses, les chinois, ils veulent avoir des adresses natives en chinois. Une adresse suffit pour accéder à un site Frogance. D'ailleurs, il faut aussi utiliser le player. Ce ne sont pas des sites qu'on utilise dans un navigateur, mais c'est dans le Frogance player. C'est une application qui fonctionne sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone mobile. Et voici les différents types de systèmes d'exploitation. Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Windows Phone pour la première version. Et tout est conçu dès le départ pour fonctionner sur d'autres plateformes aussi. Des montres intelligentes, des télévisions, des smart TVs, des objets que l'on porte connectés, des vestes connectés, j'en sais rien. Tout dans la technologie Frogance est conçu dès le départ pour fonctionner sur tout objet connecté. Encore un point, ce Frogance player, vous pouvez travailler en toute sécurité parce qu'il ne collecte jamais d'informations sur l'utilisateur. Il ne le partage avec personne d'autre. C'est très sécurisé. Cela provient de OP3FT et garantit que vos données personnelles ne seront pas volées. Et votre environnement du travail est pleinement protégé. Et donc, Philippe, on a un langage typique, c'est bien, un système d'adressage. Nous avons un navigateur. Ce que vous décrivez ressemble en fait à un site web, n'est-ce pas, jusqu'à présent ? À quoi ressemble un site Frogance ? Qu'est-ce qui est particulier ? Vous voudrez le voir ? Oh oui, j'aimerais. Eh bien, on va voir. Non, ce n'est pas tout à fait un site Frogance. C'est ce que nous appelons un slide. Pourquoi est-ce que je vous le montre ? On montre un slide parce que le site Frogance, c'est simplement un ensemble de slides. Le diapo, si vous voulez. C'est un prototype maison, si vous voulez. Du slide home, d'accueil, si vous voulez. Un peu de graphique, de 140 sur 320. Mais il y a des caractéristiques formidables. Tout d'abord, vous n'avez jamais à monter de haut en bas, pas en haut pour lire. Tout s'affiche sur votre écran, dans son intégralité. Parce que c'est tout petit. Donc, c'est le cadre dans l'écran de votre iPhone ou superbe sur votre tablette. Et vous pouvez même lancer plusieurs instances sur votre ordinateur de bureau. Donc, c'est très petit. 320, 240. Sous un écran à haute résolution, Frogance Player s'adapte pour l'agrandir. Donc, le suspense continue, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas nous montrer le site tout de suite. Mais peut-être avant de voir le site, vous pourriez... En fait, vous venez juste de vous montrer un slide. C'est l'équivalent d'une page. Pouvez-vous décrire comment le site serait structuré ? Oui, un exemple du site dans son intégralité. Vous reconnaissez donc notre ami ici. Le slide accueilli. Toujours le premier. C'est lui qui s'affiche à chaque fois que vous entrez l'adresse dans Frogance Player. Cela va directement ici. Vous imaginez un nombre illimité de slides qui font partie du même site, avec différentes formes, couleurs, etc. Chaque slide est indépendant et on navigue entre les slides avec des boutons. Cela peut être mis à l'échelle. On peut rajouter autant de slides que vous le souhaitez. C'est très sécurisé parce que le système est conçu. pour éviter qu'un script puisse s'exécuter dans Frogance Player. Tout script est malicieux, par exemple. L'information provient toujours du serveur de l'éditeur. Donc, il n'y a pas de surprise. Avec un serveur d'un tiers qui envoie des informations à travers votre navigateur. Ce n'est pas possible avec Frogance Player. Donc, pas d'acte malveillant. Lorsque vous avez une bande passante assez faible, eh bien, vous allez voir davantage parce que les Frogance Slides sont légers. Ils sont téléchargés un à un. Quand vous faites appel à un nouveau slide, vous ne transférez qu'un petit morceau de l'information du serveur vers Frogance Player sur votre appareil pour limiter le temps de téléchargement. Donc, la navigation est très, très sans accro. Écoutez, moi, j'ai l'habitude d'avoir mes sites web rectangulaires. Je n'ai jamais vu d'autre forme. Est-ce que vous avez donné vos slides à un enfant de deux ans ou il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore? Vous avez raison, presque. C'était conçu par mon fils, qui a cinq ans et demi. Mais en réalité, j'aimerais vous inviter tous au monde des sites non rectangulaires. La raison en est que, lorsqu'on conçoit un slide de Frogance, on peut utiliser toutes couleurs, toutes formes. Voici quelques exemples. On dirait des cookies, des biscuits. On peut tout imaginer. C'est une combinaison de ce que nous appelons des couches. Photoshop. Ben, je sais que vous aimez bien Photoshop. On peut regrouper des couches pour créer des formes. Et des formes différentes. Ici, un slide, c'est une combinaison de couches. Et la couche est construite à travers une combinaison de textes. On peut tout écrire avec toute police. C'est intégré dans le player. Vous pouvez utiliser des images. Des images dans le slide ou sa description ou sur votre serveur. Vous pouvez utiliser des formes géométriques, des formes pour entrer des textes, des boutons et des chemins de vecteurs, des chemins vectoriels. Donc, toute une panoplie d'outils à votre disposition pour créer toute nouvelle expérience dans ce monde du four-gan-slide. Donc, en fait, c'est un système très puissant de contenu pour l'éditeur. Pouvez-vous nous expliquer l'interaction entre les sites et les entités ou les machines qui publient le contenu ? Nous comprenons comment le site web est publié. Comment est-ce que cela marche avec Froganz ? Eh bien, à peu près de la même manière. Une prochaine transparence, s'il vous plaît. J'ai décrit un certain nombre d'attributs qu'on pourrait décrire comme étant statiques, mais qui fonctionnent de manière dynamique. Quand vous écrivez, par exemple, dans la description de votre slide, vous pouvez insérer un appel à un script, PHP, .NET, Java, et ce script peut s'exécuter ici sur le même serveur qui vous sert le code FDSL. Voici l'appel au script. Le script s'exécute sur le serveur et renvoie donc du code FSDL qui est interprété par Froganz-Sprayer. Et le résultat est très simple. Très peu de charges de travail. Le contenu de ce slide peut être dynamique. Par conséquent, vous n'avez pas à tout décrire dès le départ. Vous pouvez mettre à jour des informations. Vous pouvez obtenir un feed d'informations. Par exemple, des prévisions météo ou des informations de bourse. Dans votre Froganz-Sprayer, grâce à ceci, dans vos codes PHP, c'est toujours là. Vous pouvez l'adapter à la technologie de Froganz. Et ça, c'est vraiment formidable. Eh bien, vous avez gardé le suspense pour ne pas nous montrer le site. Et peut-être, on va commencer à avoir des doutes, s'ils existent, s'ils existent. Cela dit, avant de lever ces doutes, vous avez dit tout à l'heure, quand vous parliez des différents navigateurs, vous avez parlé de différentes plateformes, différents systèmes. Comment est-ce que cela fonctionne ? Parce que moi, j'ai l'habitude d'aller de mon PC vers mon smartphone. Une expérience de navigation et tout autre. Est-ce qu'on peut y remédier ? Oui, en effet. Oui, en effet. Parce qu'une des grandes promesses de Froganz-Sprayer, c'est qu'ils se visualisent d'exactement la même manière sur différents écrans. Ici, voilà mon pointeur. Donc ici, là sur un PC, un mobile et une tablette. Je pourrais vous en parler jusqu'à la fin du monde, mais je peux vous le montrer. Vous voulez le voir ? Bien. Eh bien, maintenant la démo. C'est parti.